Étaient-ils amis ou rient-vous ? Le Musée d'Orsay organise la première exposition qui confronte ces deux génies de la modernité qu'étaient Édouard Manet et Edgar Degas. Un face-à-face audacieux en plus de 200 œuvres, peintures, pastels, dessins et gravures qui nous plongent au cœur des cafés parisiens, passant des coulisses des ballerines aux scènes de badinage mondain. Deux artistes immenses réunis ici autour d'une même ambition artistique marquée par les maîtres anciens, du culte de Goya à la vénération d'Ingres, dépassant le réalisme d'un Courbet ou d'un Millet pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'art. Face à une même ambition, les méthodes divergent en revanche, assumant la réalité du jeu social chez l'un, se concentrant sur l'envers de l'intime chez l'autre. Ici, les portraits défilent et se répondent. Les scènes de vie se font face, racontant tantôt la face brillante de son époque mise en lumière sous les projecteurs des pinceaux, tantôt un univers plus caché dans des scènes aussi silencieuses que fascinantes. Parmi les chefs-d'œuvre exposés, nous retiendrons évidemment la fameuse Olympia de Manet, fruit de tous les scandales, fixant le visiteur que nous sommes de son regard conquérant et reprise ici par Gauguin dans un tableau absolument troublant. Ou cette œuvre morcelée de Manet, venue de Londres, dont un fragment fut acheté par Degas lui-même. Illustration peut-être que de ces rivalités ne restera qu'une complicité artistique à l'origine d'une nouvelle modernité. ... ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...